En fait, toute souffrance fait appel à plus de peur. Parce que tu veux t'en sortir, et la peur appelle beaucoup plus de pensée pour trouver les solutions avec la pensée. Mais la pensée, c'est aussi l'instrument qui fait peur. La pensée, c'est la peur. Et la pensée qui est la peur, tu crois qu'elle peut t'en sortir. Donc tu fais appel à la pensée pour pouvoir trouver une solution. Donc, dans ta souffrance, tu vas faire appel à plus de souffrance. Et la souffrance, ce sera continuelle. Ce sera comme une rivière qui coule. Et emportée par le courant, elle sera de plus en plus forte. De plus en plus insoutenable. Et c'est ce qui se passe dans notre monde. Nous ne voulons pas que des choses nous arrivent. Donc, on crée la peur pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse s'en sortir. On puisse trouver une échappatoire à cette souffrance. Donc, quelque part, tu ne sais pas ce que c'est la souffrance. Tu sais seulement ce qu'est fuir la souffrance avec tes peurs. Et tes peurs te font courir vers un échappatoire, vers une solution, vers un but où il y aura éradication de la souffrance. Mais la souffrance, elle sera peut-être éradiquée jusqu'à là. Mais elle reste quand même vivante sous le tapis où tu l'as mis. Parce que tu le mets sous le tapis, en fuyant. Toute souffrance qui n'est pas comprise, vue et vécue, c'est une souffrance qui va revenir. Elle sera toujours là, à pointer le bout de son nez, dès que tu lui tournes le dos. Rien n'est permanent. Donc, avec la peur, on cherche la permanence. On cherche le statu quo. On cherche la zone de confort. Et dans cette zone de confort, on établit une sorte de sécurité. Et on croit être en sécurité. Et avec un fond d'écran de peur, que cette sécurité nous échappe. Donc, toute ta vie est vécue sous l'égide de la peur. C'est-à-dire sous l'égide de la pensée, de ce qui se passera, de demain. Et tu vois, ce demain-là, ça, ça crée la peur. Parce que le temps, ce sont nos pensées. Et nos pensées nous envoient dans le temps et nous font peur. Qu'est-ce que sera demain ? Nous vivons d'une façon que nous voulons prévoir tout. Nous nous inquiétons pour demain. Mais tant que tu t'inquiètes pour demain, il y aura ce fond de peur, d'angoisse, de ce que sera. Or, toute cette activité fait partie de l'activité de l'homme sur la terre qui s'est identifié à la pensée. Qui s'est identifié à tout ce qu'il connaît, à tout ce qu'il a appris. Tout son passé est là, avec tout ce qu'il est. Tout ce que tu es, c'est le résultat du passé. Et ce que tu es, transporte ce passé pour l'envoyer dans le futur. En espérant que tout ce passé te sourira. Parce que tu ne veux pas l'abandonner. Tu te souviens de combien c'est beau d'avoir la sécurité, d'avoir quelque chose qui te réconforte. Donc tu as toutes les références que tu as. Tu les transportes dans le présent et tu l'envoies dans le futur. En espérant que tu auras toujours ces références pour te replier dessus. Or, en vivant comme ça, l'esprit est continuellement occupé avec ce que sera. Nous fabriquons le temps avec cette activité que nous faisons. Nous nous protégeons dans des rôles, des concepts, des bulles. Et nous fabriquons tout ça qui devient le personnage que nous sommes. Et ce personnage se fait valoir dans sa zone de confort. En disant, j'y suis arrivé, je suis en sécurité. J'ai de l'argent, j'ai ma femme, mes enfants, j'ai du plaisir. Et voilà, il ne me manque rien. Pourtant, dans cet état, il y a quelque chose qui se passe à chaque fois que la roue tourne. Il y a quelque chose qui empêche la zone de confort d'être fertile. La zone de confort, elle est détruite par ce que la vie propose. Parce que la vie, elle fait naître l'incertitude. Et toi qui t'es identifié à la certitude, à tous ces concepts, tous ces repères, tous les habitudes, les trin-trins que tu as. Alors, en fond d'écran, il y aura toujours ce sentiment de peur. Qui sera là ? Parce que tu l'as juste mis sous le tapis. Mais il est là. Et il est prêt à bondir. Il est prêt à pointer le bout de son nez. Dès que tu tournes le dos. La peur sera là. Parce que tout est fait pour que demain puisse être arrangé, puisse être organisé. Et l'esprit est toujours dans l'attente. Et dans cette attente, il y a quelque part toute la frustration de ne pas être maintenant avec la sécurité que nous attendons. Donc, tu es tout le temps dans l'attente. Et cette attente crée la peur que ça n'arrivera pas. Donc, tu es tout le temps en quête, dans l'attente, que quelque chose pourra te sortir de ce magma de pensée qui t'olibine et qui ne cesse jamais de te rendre confus. L'esprit n'est jamais en paix. Parce que tant que tu penses, tu penses, tu penses, tu n'es pas en paix, tu n'es pas serein, tu n'es pas tranquille. Tu es en train de penser. Et les pensées, ce sont des choses qui occupent l'esprit. L'esprit est occupé par la jacasserie de la pensée. Donc, un esprit occupé par cette jacasserie n'est pas libre. Il est prisonnier de tout ce qui est en train de se passer. Et toi, tu souffres. Parce que tu n'as pas cette clarté, tu n'as pas cette paix, tu n'as pas quelque chose qui est là à faire confiance. Tu n'as rien sur quoi te tenir. Tu as juste ton espoir. Et ton espoir ne va pas te donner ce que tu attends. Ce ne sera que de l'espoir, du désir que tu projettes et que tu vas vouloir courir derrière pour atteindre. Il n'y a rien à être gagné. La peur t'embarque parce que tu as créé le temps. Et tu as dit « Demain, je serai mieux. Demain, j'aurai ce que je voudrais. Demain, je serai heureux. » Mais en attendant, tout se passe comme d'habitude. Et ça fait que tout le temps, tu es en train de chercher. Tu es occupé avec une vaine démarche pour trouver dans l'espoir ce qu'il y aura pour que je puisse être bien. et le temps a passé depuis des milliers d'années. Et cette rhétorique, cette chose que nous faisons a toujours été là encore. Nous le faisons encore aujourd'hui. Nous faisons cela. Nous nous inquiétons pour demain. nous voulons savoir ce que sera demain. Parce que celui qui veut savoir ça, ce sont nos pensées qui veulent exister. Parce que les pensées, ce sont nos activités du passé qui reviennent, qui se réitèrent. C'est-à-dire ce que tu es, c'est la pensée que tu as retirée de ton expérience. C'est-à-dire tu as vécu là, tu es devenu ce vécu, tu le transportes dans le présent et tu vas le faire vivre dans l'espoir. Alors ce que tu es, c'est un paquet d'espoir, un paquet de pensées, un paquet de mémoires et avec ça, tu espères faire ta vie. Puisque tu dis je suis en sécurité dans le passé, je me rappelle de tout ça, je le prends et je m'identifie avec tout ça, je l'emmène dans le présent, je suis tout ça, je suis toute la connaissance de mon passé et toute cette connaissance du passé, tu l'emmènes avec toi et tu espères que ce que tu seras sera ce que tu as pensé, ce que tu as voulu, ce que tu as désiré. parce que le désir que l'on a, c'est quelque chose que l'on connaît déjà, on a déjà vécu et comme le temps passe, tu te réfères à tout le plaisir que tu as eu et c'est ça que tu désires. Tu désires tout ce qui est stagnant, qui est déjà vécu, qui t'a donné de la joie et cette joie, tu ne veux pas la perdre. Donc, tu l'emmènes avec toi dans l'espoir de la faire renaître. Et l'activité de l'homme, elle est ainsi. On vit la vie que l'on aimerait et ce que tu es, c'est devenu cette vie que tu aimerais. Donc, tu te fais valoir avec tout ce que tu sais et tu te donnes une allure pour faire exister le personnage que tu es. Et toute cette existence qu'on a, chacun d'entre nous, ce sont les existences de ce que le moi a vécu et ce moi se perpétue dans le temps. Donc, tout ce que tu emmènes avec toi, ça fait partie du passé. Là, on est en train de dire, est-ce qu'on peut abandonner tout ce qui a été amassé ? C'est-à-dire, ne rien emmener dans l'espoir. Ne rien emmener avec soi. Laissez tout là. Et, en fait, laisser les choses se faire sans que toi, tu marches avec. Laissez les pensées passer, laisser le temps passer sans que tu entres dans le temps pour être embarqué avec le temps et les pensées qui sont incluses dedans. On est en train de dire ça. Est-ce qu'on peut juste être là, s'arrêter et laisser les choses être sans que toi, tu t'identifies à ces choses que tu penses être ? Puisque tu t'es déjà identifié avec. Et là, on dit, réalise que tout ça, c'est pas toi. Ce ne sont que la réitération de ce que le passé a prévu. Le passé, c'était toi. Mais là, maintenant, il y a quelque chose de neuf. Ce que tu es n'est pas le passé. Ce que tu es, c'est du vivant. Et ça a toujours été ainsi. Le vivant est quelque chose qui se vit là, dans l'instant où tu respires. Et cet état est vivace, neuve, sacré, parce qu'elle n'est pas corrompu par le passé. Le passé corrompt l'esprit qui est sacré. Corrompt l'innocence. Tu n'es plus innocent si tu emmènes le passé dans cet instant-là où la vie se joue. tout va être terni par ce que tu emmèneras. Et là, on est en train de dire abandonne tout ça. Ne garde rien de tout ça. Juste sois présent, là. Ne crois pas que ce que tu es, c'est ce qui passe. juste parce que tu t'es identifié avec ça. Ma pensée, mon histoire, ma maison, mon pays. Ça passe, tout ça. Parce que ça habite le temps. Et le temps, c'est quelque chose qui se joue dans le temps. Le passé, le présent et le futur. C'est ça, le temps. Et si tu vas jouer avec ça, tu es là-bas dans le temps, tu ne peux plus être celui qui est présent. Et ce que tu es pour de vrai, ce qui existe vraiment pour de vrai, c'est ça. C'est cette présence qui est là dans le moment où tout coule. Et tu vois tout ce qui se passe. tu as une vue globale sur tout ce qui se joue. Et cette présence comprend tout. Comprend les dangers. Comprend tout ce qui se passe parce qu'il n'est pas entré dans le jeu. Parce que dès que tu rentres dans le jeu, tu deviens inconscient. La présence n'est plus là. Tu es embarqué avec tout ça. Cette présence, c'est l'essence même de la vie, de ton être. L'essence de ce que tu es au plus profond, ce silence, cette paix intérieure. C'est là où habite cette présence. Là, elle est fondée sur quelque chose qui ne bouge jamais. C'est immuable. Son enracinement est immuable. Elle ne peut pas sortir de là parce qu'elle est enracinée dans ce qui est profond. alors que quand tu t'es identifié avec la pensée, tout ça, c'est superficiel. Et tout ce que tu es, c'est comme du vent. Le moins petit vent va te basculer dans la déchéance, dans la peur, dans l'angoisse. parce que ce que tu t'es donné d'être n'est pas enraciné dans la profondeur. Ce que tu es en profondeur ne peut pas être basculé, mouvementé. Ce que tu es en profondeur ne peut pas être chahuté, balotté, parce que ce que tu es c'est du vrai. qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. Donc, on est en train de dire que là, l'identification aux choses nous fait perdre pied. Parce que tu n'es pas enraciné. Et là, on dit, est-ce qu'on peut abandonner toute cette notion de ce que on aimerait être, l'abandonner, pour pouvoir s'ancrer dans la profondeur de ce qu'il y a pour de vrai. à ce moment-là, tu deviens intègre. Tu ne côtoies plus la confusion de tes pensées. Tu es là, serein avec ce qui se joue. Et à ce moment-là, il y a la paix. Ce mouvement fait en sorte que tout reste dans l'autre. le temps n'a plus d'importance parce que le temps, en fait, si tu réfléchis bien, il n'existe pas. Nous le faisons exister par nos désirs. par le désir, nous faisons des choses que nous aimerions faire exister et en fait, nous sommes tous déçus parce qu'il n'y a rien. Nous avons couru après un désir, après une projection que nous avons faite pour pouvoir avoir un réconfort, une zone de confort et en fait, quand arrivé à l'échéance de tout ça, il n'y a rien. il y a juste du vent. C'est éphémère tout ça. Et nous vivons dans l'éphémère pour la plupart d'entre nous parce que nous sommes illusionnés par la vision de ce que on aimerait faire exister. et il faut savoir que nous aimons cela parce que cela fait exister le personnage, la pensée qui est en mouvement, elle existe à travers ce qui est vécu. C'est-à-dire tout le plaisir que j'ai me fait exister. Je jouis de tout ça. mais ce n'est pas toi qui jouis de tout ça. Ce sont le passé qui veut exister. Et le passé tu t'es identifié avec, tu vas faire en sorte qu'il y a beaucoup de plaisir là. Et le passé veut toujours garder le statu quo. Il veut faire venir tout ce que tu sais, tout le plaisir que tu as et il veut le répéter, 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 répéter. Et alors ta vie devient un enfer parce que tu n'es plus dans la vivacité de ce que la vie propose. Tu es mort. Tu n'es pas présent. C'est-à-dire tu es inconscient. Il n'y a pas de conscience. La conscience elle est là seulement quand tout l'inconscience est éclairée. Quand on a vu tout ce qui se passe qui était dans l'ombre, tout d'un coup il y a la liberté. Il y a l'enracinement direct. Il y a la présence qui est là tout d'un coup. Parce que tu as accepté d'abandonner ce qui est faux. Donc ce qui est vrai émerge. Et quel soulagement parce que tu n'as plus rien à faire pour devenir ce que tu aimerais être. N'est-ce pas là un soulagement de ne plus avoir à faire plaisir à qui que ce soit et d'être vraiment soi. Peu importe ce que le monde pense mais quand tu es là présent alors tu diffuses une énergie tu diffuses une expression où tout le monde a envie de faire en sorte que tout va bien. nous avons cette capacité mais est-ce que on est prêt à abandonner tout le passé que nous avons pour avoir cette capacité. C'est à toi de voir. Ça c'est justement tout l'enjeu de la vie c'est de pouvoir sortir de l'illusion pour rester dans la réalité. et à ce moment-là tu as ce pouvoir. Autrement le pouvoir que tu auras créera le chaos. La pensée crée le chaos parce que de par sa nature elle divise le monde elle divise ton être entre ce que tu es et ce que tu devrais être. Donc il y a tout le temps la confusion. C'est parti. La pensée triche La pensée Sous-titrage ST' 501